Scénario cruel pour Trapp au 4ème tour de la Coupe de France. Les 5 Antinois qui évoluent en promotion d'honneur ont failli réaliser l'exploit en éliminant Versailles une équipe de DH, 3 divisions au-dessus des trappistes. Les joueurs de Moshchan a aussi réussi à arracher le nul 2 partout pour pousser les Versaillais jusqu'en prolongation. L'histoire était trop belle, Trapp s'est finalement incliné au tir au but, 4 tirs au but à 3. On passe pas loin, on frôle l'exploit, on peut avoir quelques regrets. On a deux fois l'occasion d'aggraver le score, notamment une balle de 3-1. Ensuite on a l'expulsion derrière qui nous fait un peu mal, on se retrouve à 10, on tient le coup. Mais bon après on n'a pas à rougir de notre prestation, on a fait un beau match. Ce qui a fait la différence c'est des petits détails, on l'a vu, l'écart entre la PH et la DH. Et aujourd'hui on va travailler pour notre objectif de fin d'année. On arrive à sortir du traquenard Trapp, un match où on retiendra la qualification tout simplement. Place au championnat maintenant pour Trapp. L'équipe est pour l'instant en tête de la poulsée de promotion d'honneur avec deux victoires en deux matchs. Les trappistes comptent surfer sur cette rencontre en Coupe de France pour continuer à rêver de la montée. Nous il faut qu'on se concentre sur le championnat, c'est vraiment notre objectif prioritaire. La Coupe de France on l'a jouée, on a eu un beau public aujourd'hui. Et on va essayer de continuer pour que ce soit le cas pour tout le championnat. Ce que je retiens c'est le positif. Au niveau de l'état d'esprit, on a montré qu'on était une belle équipe avec des valeurs. Et c'est encourageant pour la suite. Prochain match pour Trapp, dimanche prochain contre Malakoff à l'extérieur. Objectif, réussir la passe de 3 en championnat.